Bonjour, Guy Bouchard de Vélo-Spécialité en ce matin du 19 juillet 2019. Ce matin, je vous parle à chaud, vraiment à chaud. Première fois que je monte sur un vélo avec système d'assistance électrique Shimano, le modèle 8000, le plus haut de gamme. C'est vraiment des commentaires à chaud. C'est monté, je vous montre ça sur qu'est-ce que je roule ce matin. Donc c'est monté sur un Marin Nail Trail E1, le premier modèle tout frais sorti de la boîte. Il se fait juste quelques jours qu'on l'a reçu. Donc comme je vous dis, c'est un essai à chaud, moteur Shimano 8000 qu'on voit ici. Des grands plateaux comparativement au moteur Bosch CX, génération jusqu'à 2019-2020 va être changé. Donc c'est vraiment un petit peu des commentaires. C'est très bien fabriqué, il y en a à dire, la qualité est top. Batterie avec indicateur. J'aime beaucoup, excusez les reflets, j'aime beaucoup le petit écran Shimano. Changement de couleur lorsqu'on monte les modes. Il y a un paquet de fonctions aussi accessibles, plus que le Bosch. Vraiment intéressant, il est petit, un petit peu plus visible lorsqu'on est assis sur la selle. Le commentaire négatif que j'ai, c'est qu'avec la position qu'il y a actuellement, ça m'empêche de mettre mon sac de guidon, mon mountain feed bag de Revellate Design. Je pourrais peut-être le mettre de l'autre côté, en tout cas, il y a un petit bricolage à faire. Peut-être que le display change de barre aussi, là, je ne sais pas, je n'ai pas investigué. À l'instant, c'était vraiment essayé. Sur ce vélo-là, on voit que le petit levier qui permet de monter, descendre et jouer dans les fonctions, c'est le petit bouton le moins dispendieux, le moins haut de gamme de Shimano. Mais honnêtement, j'aime beaucoup parce qu'il est très tactile. Contrairement à Bosch, qu'on ne sait jamais, il faut regarder. Lui, si on met le doigt dessus, on sait qu'on est en montant ou en descendant. Ça fait que c'est très facile à jouer avec les modes. Ça fait que moi, ça, c'est un plus. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau feeling? On sent que la puissance est là. Ce que je réalise un petit peu, comme vous allez le voir un petit peu dans un petit bout de vidéo, là, au niveau où la puissance se donne, je vous donne mon petit commentaire à l'instant. Au feeling, comme ça, j'ai l'impression que le Shimano travaille un petit peu plus à haute cadence que le Bosch. Je ne serais pas, je serais plus torqueur. Mais on le sent très bien lorsqu'on accélère la cadence. Donc, si je répète un petit peu ce que je viens de dire, mon feeling, c'est que la puissance arrive à une cadence un peu plus élevée. Puis, j'ai répété le test après ce que vous venez de voir. Puis, j'ai vraiment l'impression que le feeling est à une cadence plus élevée. Donc, ça fait un petit peu plus vélo, on va dire. Si on monte peut-être à 90 tours minutes, on sent que la puissance arrive. Il y en a vraiment beaucoup. Mais si on roule ça un petit peu plus bas, des fois, on se demande presque est-ce qu'il m'aide. Oui, il aide, mais il est un petit peu moins présent. On pourrait dire en français qu'il est un petit peu moins coupleux que le Bosch. Ou en français un peu cassé, torqueur. Donc, j'ai l'impression que le Bosch est un petit peu plus torqueur. Il travaille un petit peu mieux à basse cadence. Peut-être pas tant, mais un petit peu à tout le moins. Puis, l'avantage que j'y vois, moi, c'est des relances. Une sortie de section technique où on a dû arrêter de pédaler. La vitesse a descendu. Puis, on n'a pas changé de pignon à l'arrière. On est un petit peu trop dur au niveau de la transmission. Puis, on arrive pouvoir décoller avec le Bosch. Je m'en sens un petit peu plus la puissance arrivée que le Shimano. Je pense qu'on n'a pas le choix de descendre la vitesse pour qu'il redonne la puissance. En tout cas, c'est vraiment des commentaires à chaud. Je n'ai pas fait de la grosse trail. Mais ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? J'ai l'impression que l'effet de mur à 32 km heure est moins grand sur le Shimano que le Bosch. Probablement parce que le moteur a un petit peu moins de résistance à l'intérieur. Donc, lorsqu'on arrive à 32, le moteur arrête d'aider. Puis, avec le Shimano, comme la résistance est moins grande dans le moteur, on a moins l'impression de forcer ou de frapper un mur. Le Bosch, encore là, génération jusqu'à 2019. Le 2020 semble-t-il qu'il est beaucoup mieux. On a un peu plus l'impression de frapper le mur. Donc, c'est mes commentaires à chaud. Et bon, le Marin Need Trail, c'est un marin. Tout est à sa place. Ça roule. Ça se conduit. Le feeling est excellent. Cette machine-là, honnêtement, je dirais que dans l'électrique, comme machine d'exploration, vraiment extraordinaire. Vraiment un bon petit vélo de trail. On a une tige de sel. On a un dropper post que j'étais en train de m'habituer à. Je ne connaissais pas. Je n'avais vraiment pas l'expérience. Puis, je ne trouvais pas ça utile. Mais là, maintenant, je commence à apprécier simplement pour aller chercher un petit centimètre ou deux. Certaines sections, quand c'est plus technique, je n'ai pas besoin de mettre très bas. Mais juste pour me donner un petit peu de dégagement. Donc, c'est vraiment bien. Une bonne petite machine. Donc, le moteur Shimano, je l'adapte à chaud encore. Très agréable. Je ne serais pas gêné de rouler toute une saison avec un système comme ça. J'adapterais un petit peu ma conduite par rapport à ce que je connais actuellement avec le Bosch. Puis, ça serait vraiment bien. Je ne suis pas surpris. J'avais toujours entendu des très bons commentaires aussi sur le moteur Shimano. C'est un des top moteurs sur le marché. Petit commentaire que j'ai peut-être oublié au niveau du... Il était un petit peu plus silencieux que le Bosch, mais pas tant. Je pensais qu'il y avait une plus grosse différence. Légèrement plus silencieux. On n'est pas au niveau du Brose qui est vraiment très, très silencieux. Le Yamaha aussi, à ma connaissance, sur les Giant. Vraiment silencieux. Mais j'ai peu d'expérience avec ses moteurs. Donc, très intéressant. Très intéressant. Merci.